Bonjour, je suis Alexia Duché, psychologue à l'Institut Jérôme Lejeune. Il peut être difficile pour les personnes porteuses de déficience intellectuelle de se repérer dans l'espace et le temps, ou encore de s'adapter aux changements. Ces difficultés peuvent entraîner de l'anxiété, pouvant aller jusqu'à des troubles du comportement. Mais il existe des petites astuces à déployer au quotidien, qui les aideront à avoir des repères. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 idées que vous pouvez mettre en place à la maison, ou dans tout lieu fréquenté par la personne concernée, quel que soit son âge. Les personnes avec une déficience intellectuelle ont souvent une meilleure mémoire visuelle qu'auditive. La première astuce est donc de vous appuyer sur un planning imagé. Il peut être réalisé avec votre proche, à l'aide de visuels qui sont significatifs pour lui. Ce support lui permettra de mieux se repérer, de se projeter dans sa journée et d'anticiper ses activités. Pour pallier les difficultés d'organisation, une autre astuce consistera à disposer à différents endroits ce qu'on appelle des séquentiels, c'est-à-dire des petites affichettes, qui décriront geste après geste les activités à faire à l'aide de petits dessins ou de photos. Par exemple, accrocher dans la salle de bain des images présentant les étapes du brossage de dents permettra à votre proche de gagner en autonomie. Enfin, le temps peut être un concept abstrait. La troisième astuce que nous vous proposons est de vous appuyer sur des outils permettant de mieux matérialiser le temps. Par exemple, un sablier ou un outil de type time timer aideront à ce que la gestion du temps ne soit pas source d'angoisse ou de frustration. Le time timer s'appuie sur un repère visuel coloré. Le disque rouge indique le temps restant. Cela permet ainsi à la personne de le quantifier et d'être plus autonome. Des amorces orales peuvent aider à anticiper la fin d'une activité. Par exemple, regarde, il ne te reste plus que 3 minutes. Le time timer ou tout autre outil similaire peut être utilisé partout, à la maison, en classe, lors de séances de thérapie ou de rééducation. Ces quelques outils mis en place au quotidien peuvent aider la personne à être plus sereine, et ce notamment pendant les périodes de bouleversement. N'hésitez pas à créer vos propres supports séquentiels ou emplois du temps en intégrant votre proche à la réalisation. Appuyez-vous sur des photos ou des images qui ont du sens pour lui. Vous pouvez télécharger l'exemple de l'emploi du temps utilisé dans cette vidéo sur notre site internet et le personnaliser à votre convenance. Nous espérons que cette vidéo vous donnera des idées. Vous pouvez retrouver d'autres conseils sur notre site internet et suivre l'actualité de l'Institut Jérôme Lejeune sur notre page Facebook. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501